Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. La situation devient inquiétante pour Jules Koundé. Recruté cet été au Séville FC pour près de 50 millions d'euros, l'international français n'a toujours pas été inscrit par le FC Barcelone auprès de la Liga. Le défenseur central est donc, une nouvelle fois, absent du groupe convoqué par Xavi pour le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad. Après avoir activé quatre leviers économiques, notamment en vendant une partie de leur droit TV, les Blaugrana ont pu lever des fonds pour recruter des joueurs du calibre de Robert Lewandowski, Rafinha ou encore Jules Koundé pour plus de 150 millions d'euros. Problème ? Les finances du vice-champion d'Espagne sont loin d'être à l'équilibre et la Liga pose donc des problèmes pour l'autoriser à inscrire ses recrues. Si Lewandowski et Rafinha, ainsi que Franck Kessier et Andreas Christensen, arrivés libres, ont pu être enregistrés à la dernière minute avant le match de la première journée de championnat samedi dernier contre le Rayo Valcano, ce n'est en revanche pas le cas de Koundé. Recruté pour 50 millions d'euros au FC Séville, le défenseur central français commence sérieusement à s'impatienter. Et son nouveau club aussi. Un dégraissage urgent ce dimanche, le journaliste Gérard Romero, généralement bien informé, révèle ainsi que les Blaugrana songeraient à attaquer la Liga et son président, Ravier Teba en justice. Les contours de cette action sont encore flous, mais on sait que les deux parties ne sont par exemple pas d'accord sur la valorisation des actifs vendus par le Barça cet été. En attendant l'issue de cette procédure qui s'annonce longue, les Catalans ne vont pas devoir oublier l'essentiel, entrer dans les clous de la Liga financièrement. Pour y parvenir, les Espagnols doivent réduire leur masse à les salariales et réaliser des ventes. L'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, de plus en plus proche de Chelsea, pourrait entrer dans cette catégorie. De son côté, l'attaquant Memphis Depay pourrait résilier son bail avant de rejoindre la Juventus Turin, tandis que le défenseur central Samuel Umtiti devrait être prêté à l'écher. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires abonnez-vous ça coûte rien du tout, je compte sur vous un grand merci pour le soutien à la prochaine vidéo pour la suite de actualité.